Par cette épidémie qui depuis deux ans nous empêche de vivre normalement, vous avez un regard là-dessus ? J'en ai tellement parlé que moi ça me fait mal déjà de voir des personnes avec le masque, on ne voit plus les expressions, etc. Mais il y a un moment je pense qu'on en parle beaucoup trop de ce Covid, il faut être sincère. Il y a des personnes qui sont décédées du Covid, mais j'ai l'impression aujourd'hui, tu fais même un accident de voiture, on va dire c'est parce que tu as eu le Covid. Et par exemple en Angleterre, quand il y a le Covid, on enterre directement le corps. Donc il y a plusieurs pour moi, c'est politique. Et j'ai toujours dit quand tu veux gouverner et diriger des personnes, c'est avec la peur. Voilà, il faut faire bien attention. Et par exemple, vous êtes vacciné, vous êtes pro-vaccin, c'est un débat qui vous intéresse ? Non, ce débat vraiment il est personnel. Moi je ne comprends pas quand il y a des personnes qui... Est-ce que tu es vacciné ? Tu n'es pas vacciné ? Mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je veux dire, il y a un moment, il faut arrêter, parce qu'il n'est pas vacciné, oh là là, c'est une mauvaise personne. Parce qu'elle est vaccinée, il est bien. Non, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun est libre de croire ce qu'il veut. Il faut laisser le droit aux personnes de faire ce qu'ils veulent. Parce que personne ne sait vraiment qu'est-ce qu'il y a ce Covid, d'où il vient. Pour moi, ce n'est pas un hasard. On ne va pas se mentir. Ce n'est pas un hasard ce Covid. C'est-à-dire ? Parce qu'il y a Bill Gates qui en parlait déjà dans une conférence en 2013. Après, je ne suis pas quelqu'un qui va dire, voilà, ce truc qui a été programmé. Mais voilà, je préfère... Si je vais en parler un jour, parce que je parle toujours avec franchise, mais le Covid, personnellement, moi, il ne me fait pas peur. — D'accord. Juste sur ce que vous disiez, vous savez que ça a été... On ne va pas revenir sur... Mais on parle depuis des décennies de virus. Donc ce n'est pas non plus si extraordinaire qu'après tout, il y a eu des déclarations précédentes à cette crise. Mais j'entends ce que vous dites. J'entends ce que vous dites sur cette crise. Et c'est votre opinion et, au fond, votre liberté. Même si bon, ça pourrait, vous le savez bien aussi, être repris et interprété comme une forme de complotisme ou... — Ça pourrait être repris comme il est. Moi, je parle avec mon franc-parler. — Bien. — Voilà.